La prochaine candidate s'appelle Carole Davila. Elle est doctorante en faculté de philosophie et sciences sociales et étudie depuis cinq ans les UENES IA. Je vais essayer de faire de mon mieux pour le titre. « Los que hablan con los ceros, memoria, mantica y paisares sagrados en la Sierra Norte de Huaraca. » En français, ça donne « Ceux qui parlent aux montagnes, mémoire et rituel dans la région de Yaha, dans la Sierra Norte de Huaraca au Mexique. » Bonjour, je suis archéologue et je travaille dans la région Zapotec au sud des Umexiques, plus précisément dans la Sierra Norte qui est une région montagneuse que l'on nomme Yaha en Zapotec. Depuis la colonisation au XVIe siècle, les autorités mexicaines ont cessé de persécuter les peuples autochtones, leur langue, leur histoire. Cela a eu plusieurs répercussions, conflits d'entitaires élevés, exode rural, disparition de la langue, autodiscrimination très forte, de fortes difficultés scolaires et également, bien sûr, de nombreux troubles psychologiques. Il faut savoir que la civilisation Zapotec est millénaire. Et aujourd'hui, ils sont près de 500 000 à parler leur langue. Mon objectif est dès lors de créer un pont entre leur patrimoine matériel et immatériel, entre le passé et le présent. J'ai donc cherché les points de jonction entre l'archéologie et la mémoire des habitants. Pour le patrimoine immatériel, j'ai étudié les savoirs ancestraux, les prières, leur langue, bien sûr, et les récits mythiques. Pour le patrimoine matériel, leur site archéologique et les documents anciens. Comme il s'agit de leur patrimoine, le travail doit être signifiant pour les habitants. J'ai donc travaillé de manière collective avec eux. Il est important de souligner qu'aucune étude archéologique n'a été faite dans la région, comme si leur histoire n'avait pas d'intérêt. Alors, les garants du patrimoine immatériel dans la région Ya, ce sont les Weneya. Weneya signifie littéralement ceux qui parlent au montagne. Ce sont les spécialistes des pratiques rituelles qui travaillent en tant que sages-femmes, médecins, thérapeutes ou devins. Vous avez ici au-dessus trois photos avec des Weneya différents qui sont en train de faire leur rituel avec les pratiques qui correspondent, avec les prières qui correspondent à eux. Ils continuent également à se rendre sur les lieux sacrés pour les pratiques rituelles. Ces lieux sont pour la plupart des sites archéologiques. Ces lieux sont en prime le support de leurs récits mythiques. Par exemple, avant de monter au ciel, le soleil et la lune ont peint leur histoire au sommet d'un rocher. On m'a emmené voir ce site, qui était jusqu'alors méconnu des archéologues. Ce site présente des peintures rupestres, monumentales, dédiées au culte des premières pluies, que vous pouvez voir juste ici à gauche. D'autres récits parlent d'un lac au sommet d'une montagne. En allant voir le site, les habitants me révélaient un site gigantesque datant du XIe siècle. Sur le linteau d'un temple, qu'on peut voir juste ici en bas à droite, avec l'équipe qui m'a emmenée jusque-là, il y avait une gravure. C'était Quetzalpoc, un dieu extrêmement important dans tout le pays et dont on ignorait complètement l'existence dans la région. Depuis lors, les habitants de Louvina, où se trouvent ce site, ont créé leur propre musée communautaire. C'est le premier de la région. Ainsi, la mémoire des habitants s'unit avec l'archéologie des sites sacrés, le matériel avec l'immatériel et le passé avec le présent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada